Méditation du 30 mai. Ne faites pas l'autruche. Je vous en prie que je n'ai pas, une fois présent, à montrer la hardiesse et l'assurance dont je contusais avec audace contre ceux qui estiment que nous marchons selon la chair. Les conflits peuvent survenir partout, dans la famille, au travail, à l'église, dans la communauté. Il n'est pas facile de les résoudre. Il existe des situations très complexes où nos émotions sont mises à rude épreuve, où nous sommes bloqués et où nous manquons de moyens. Le conflit naît lorsque nous sommes affectés par quelqu'un ou quelque chose. Nous pensons qu'il nous affecte ou qu'il pourrait nous affecter. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes en utilisant le même type de raisonnement que lorsque nous les crions. Phrase d'Albert Einstein. Comment Paul a-t-il fait face aux nombreux problèmes rencontrés à Corinthe ? Premièrement, il les affrontait avec fermeté et courage. Il était direct, clair et ne faisait pas de compromis. Deuxièmement, il mettait l'action sur tout ce qui était positif et le louait. Troisièmement, il était honnête et précis, tant dans sa conduite que dans ses discours. Quatrièmement, il accompagnait le processus et l'affrontait sans détour. Cinquièmement, il faisait preuve de considération et d'amabilité envers tous. Aucune raison ni vérité ne justifiait un comportement grossier ou violent. Sixièmement, il cherchait toujours à mettre en valeur le message et l'avis du Christ. Septièmement, il utilisait la discipline en dernier recours. Elle est parfois nécessaire, mais elle doit être exercée avec amour en cherchant avant tout à soigner et à restaurer. Beaucoup de gens préfèrent vivre dans un conflit plutôt que de chercher à le résoudre. Nous nous retrouvons ainsi dans une prison de tension, ce qui aggrave encore la situation. L'état d'esprit influe sur la santé, beaucoup plus qu'on ne le croit généralement. Bien des maladies sont dues à la dépression mentale. Le chagrin, l'anxiété, le mécontentement, le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la mort. Esprit du livre Ministère de la guérison, chapitre Les soins malades, page 207. L'autruche a une petite tête, de grands yeux et de longues pattes musclées qui lui permettent de parcourir 90 km en une demi-heure. Elle est le plus grand et le plus lourd de tous les oiseaux, mais elle ne vole pas. Elle peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut et peser 180 kg. Lorsqu'elle se sent menacée, elle place la tête près du sol de manière à passer inaperçue et à ressembler à un buisson. C'est ainsi qu'est née l'expression populaire « ne fait pas l'autruche » pour illustrer ceux qui préfèrent se cacher plutôt que d'affronter les difficultés. Nous devons être maîtres et non esclaves des circonstances. Tout être humain créé à l'image de Dieu possède une puissance, semblable à celle du Créateur. Le pouvoir de penser et d'agir individuellement. Il est toujours préférable de ne pas faire l'autruche. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada